Bonjour, je suis Gilbert Bénédicto, ex-illustrateur à la retraite et toujours passionné de BD depuis mon plus jeune âge. Voilà, je suis venu vous présenter cet album qui nous a pris quelques années de travail, trois, et qui fait suite à une première édition que j'avais déjà réalisée en 1983, qui concernait les 21 siècles d'histoire de l'Arbonne en 48 pages, et je n'ai jamais été vraiment pleinement satisfait de ce premier travail, parce qu'il est très difficile de raconter à l'aussi peu de pages, autant d'événements sans interrompre le lien. Voilà, donc à la lecture, c'était vraiment des ellipses permanentes, et j'avais toujours en tête de réaliser un album beaucoup plus focalisé sur la période antique, pour la simple raison que, ça c'est le musée qui va prochainement ouvrir, qui m'a mis ça, cette petite puce dans la tête, c'est que c'est pratiquement la seule ville avec un passé aussi prestigieux dont il ne reste plus rien de visible, en tout cas aux yeux de tout le monde, voilà. Et donc, je dirais que la première motivation c'est celle-là, c'était donner à voir ce qu'on ne pouvait plus voir, et essayer de reconstituer, eh bien, par l'image essentiellement, ce à quoi a pu ressembler Narbonne dans l'Antiquité, à l'époque où, comme je dis toujours, elle avait taux d'une grande. Alors, j'ai fait mon premier dessin, mes parents m'ont dit que c'était à quatre ans, et ils se sont rendu compte que je savais déjà dessiner, donc j'ai toujours été attiré par ça. Et puis, rapidement passionné de BD, abonné à Pilote. Et puis, là, j'ai découvert, parmi mes maîtres, un très très grand, que je considère comme Michel-Ange actuel, c'est Jean Giraud, Meubius, le seul, je dis toujours, capable, avec un trait de plume, de donner la densité, de la densité à un caillou. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément marqué, à travers les aventures du lieutenant Blueberry, mais également à travers son travail de recherche beaucoup plus purement graphique, avec Meubius. Voilà, et c'est quelqu'un qui m'a toujours, de par la perfection de son trait, son aisance insolente à tout représenter, y compris les morphologies très différentes. C'est quasiment le seul dessinateur de BD à être capable de faire ça, à pouvoir représenter des personnages extrêmement variés, leur attribuant des morphologies très différentes et donc extrêmement réalistes. Et voilà, ça m'a toujours boosté, dans mon avis, de faire des dessins. Moi, j'ai toujours, j'ai toujours pratiqué l'illustration parce que je suis retraité maintenant et pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans des agences de com' comme illustrateur, essentiellement, comme infographiste dès l'arrivée du Mac sur le notaire, bien entendu. Et voilà, donc, au fur et à mesure de cette évolution personnelle, j'ai eu à travers l'envie de cette édition de représenter de la manière la plus exigeante, la plus soignée possible, ce à quoi a pu ressembler Narbo Marsius à l'époque d'Antiquité. Voilà, et on a avec Jean Verna, qui est le scénariste qui a commis les textes de cet ouvrage et qui est un ancien professeur d'histoire, que je connais depuis longtemps, qui a nourri le contenu de cet album. On a vraiment essayé de coller le plus possible à ce qu'a pu être la réalité, même s'il faut prendre des précautions d'usage par rapport à ça, dans la mesure où il s'agit pas d'un ouvrage de scientifique, bien entendu. C'est un ouvrage de vulgarisation, mais par lequel on a essayé quand même de retranscrire, avec le plus de rigueur qui nous était possible, l'histoire passée. De ça, on y tenait. Donc c'est pas un ouvrage de fiction, et c'est un ouvrage qui fait appel à un narrateur, bien entendu. Alors, on a fait appel à un narrateur parce que la difficulté, encore une fois, dans ce genre d'ouvrage, c'est du lecteur et d'essayer de trouver la fluidité nécessaire à une lecture souvent rapide d'une BD, qui n'est pas toujours compatible avec le fait de sauter d'une page à l'autre allègrement d'un siècle à l'autre. Et donc, voilà, c'était pour combler les trous. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur les enchaînements d'une période à l'autre, d'un événement à l'autre. On a essayé, Jean en particulier, de se référer à un maximum de données qui nous venaient d'ouvrages faits par, là, des historiens plus prestigieux. Mais on a essayé de puiser dans ces ouvrages-là suffisamment d'anecdotes ou de documentations pour constituer un récit continu et fluide. Ce qui n'est pas très évident. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant que le premier ouvrage que j'avais réalisé et qui présentait 21 siècles, 10 ans à 48 pages, c'était quand même sacrément présomptueux de pouvoir faire ça, quoi. Voilà. Donc, là, on y a consacré tout le temps nécessaire. On est en train de passer à un deuxième opus, d'ailleurs, qui va toucher au Moyen-Âge. La suite des aventures narbonaises, si on peut appeler ça des aventures. Mais bon, c'est vrai que la ville a connu un destin assez agité. Et surtout, on voulait tenter de lever le mystère qui est derrière l'absence de vestiges. C'est vrai que quand on va à Nîmes, à Arles et toutes les villes qui ont passé Romains prestigieux, il y a des édifices encore debout. Et ici, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Tout est enfoui. Et voilà, on voulait un peu mettre ça, exhumer le passé, d'une manière très, comment dirais-je, très facile à lire, très reconstituée. Et ça, sous la forme d'un récit linéaire qui est susceptible de donner les explications nécessaires à un premier niveau de lecture. Ça s'adresse à des enfants et à des adultes, mais évidemment à des profanes en matière historique, bien entendu. Et on a attaqué une réédition de l'ouvrage, parce que la première édition est quasiment épuisée, comme nous. Et à l'occasion de cette réédition, je raconte cette anecdote parce qu'elle montre un petit peu le degré d'exigence en particulier. de mon rédacteur, de mon scénariste ici présent. Il n'était pas tout à fait satisfait d'une illustration qui représentait la totalité de la ville sur la période romaine, une vue aérienne de la ville. Il me disait « Je ne suis pas sûr que la place du Forum soit exactement à cet emplacement-là. » Et donc, à l'occasion de cette nouvelle édition, pour lui faire plaisir, mais aussi parce qu'on aime bien les choses, que les choses soient abouties et le mieux réalisées possible. Je me suis lancé dans la réalisation d'une nouvelle vignette qui m'a pris huit jours de travail et qui est là, je pense, qui correspond un petit peu mieux à l'aspect qu'a pu avoir la ville. Je dis ça avec le maximum de précaution parce qu'on a trouvé très peu de photos de l'époque, encore moins de selfies. On essaie, évidemment, en se référant à des récits et à des documentations de véritables archéologues et historiens, d'avoir les bases pour reconstituer, avec le plus de justesse possible, les différents aspects de cette ville. Alors ça, c'est l'illustration qui se trouve en bas de la page 35. Et à comparer avec la première édition, elle est vraiment sensiblement différente. Et là, on peut voir que la place du Forum et la Capitole se situent dans le prolongement de la Via Domitia. Bon, voilà, j'espère que c'était bien là et que je n'ai pas refait cette illustration pour rien. N'est-ce pas, Jean ? Mais c'était... Parce que la question que je me posais, en fait, c'est... Pourquoi la Via Domitia viendrait buter sur la place du Forum, en plein milieu de la place du Forum ? Bon, c'est une question qui reste sans réponse, mais apparemment, le Capitole, lui, normalement, devait venir dans l'axe hexa de la Via Domitia. Voilà. Donc, voilà, un vaste sujet à débat. En tout cas, cette illustration est venue se substituer à une précédente dans la nouvelle édition qui va apparaître dans quelques semaines. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada